Bonjour à tous, ici Satya, mesdjames et voyantes du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février pour les Gémeaux, Ascendants Gémeaux et Lunes en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les signes de votre Ascendant et de votre Lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de Gémeaux mais il se pourrait que certains d'entre vous ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par e-mail à satyavoyance.gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage et je propose également des consultations privées qui sont complètement personnalisées. La même adresse mail, satyavoyance.gmail.com Une petite parenthèse avant de commencer, il m'a été rapporté qu'un utilisateur YouTube a piraté mes vidéos et s'en sert sur son propre compte, ce qui est complètement illégal. Bien entendu, il a été signalé auprès de YouTube. Donc, pour rappel, je n'ai qu'une seule et unique chaîne YouTube, c'est celle-ci, Satyavoyance. Si vous voyez mes vidéos ailleurs, sur un autre compte, sachez qu'il ne s'agit pas de moi mais bel et bien d'un piratage. Donc, vos chiffres et jours de chance pour ce mois de février, Amis Gémeaux pour le domaine sentimental, le 13 et le 20 pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 11 et le 17 et enfin, vos chiffres de chance sont le 5, le 9, le 10, le 22 et le 31. Donc, pour ce mois de février, j'utilise le tarot persan de Madame Indira. Nous avons une première série de cartes qui vont nous parler de votre vie sentimentale, relationnelle, familiale, amicale. La seconde série va nous parler de votre domaine, du domaine matériel, financier, professionnel. La troisième série va nous parler de vos potentialités pour ce mois-ci. Enfin, on a une dernière carte qui est votre carte chance pour tout le mois de février. On va commencer par cette carte chance qui est le 10 de Cymeter. Alors, le 10 de Cymeter, c'est un excellent présage. C'est une très, très belle carte. Ne vous fiez pas au cimetère qui pique parce que ce n'est pas le cas. Autant il y a un côté un petit peu négatif pour tous les autres cimeter, autant celle-ci, elle vous promet que vous allez avoir l'avantage sur tous les différences, sur tous les conflits auxquels vous allez être confrontés ou alors auxquels vous avez été confrontés jusqu'à présent. C'est une carte qui vous apporte sa force, son énergie, qui vous promet que vous allez réussir à vaincre tous les obstacles qui se présentent devant vous. On nous parle également de changements qui sont très, très rapides. Ça va aller très vite. Donc, pour ceux qui étaient déjà dans des difficultés, il se pourrait que vous trouviez la solution par le biais du rêve, d'un rêve, par le biais d'un conseil qu'un ami va vous donner. Donc, vraiment, si vous êtes dans des difficultés, si vous avez des obstacles, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce qu'il se pourrait que vous trouviez une solution, mais pas forcément celle que vous aviez envisagée, pas forcément par le biais que vous aviez prévu au départ. Donc, on a un aboutissement dans les affaires, les entreprises. Tout ce qui concerne les entreprises va être facilité. Il y a certains taureaux qui vont lancer, pardon, certains gémeaux qui vont lancer leur propre activité ce mois-ci et ce sera absolument couronné de succès. Quand cette carte est accompagnée par des chouettes, donc là, on voit qu'en plus, vous avez les neuf chouettes qui sont également un très, très bon présage. C'est une carte, faites un souhait dans le domaine. Et en plus, là, c'est dans votre domaine matériel, financier, professionnel. Donc, c'est juste parfait. Quand c'est accompagné des chouettes, ça vous parle d'une énergie, de la sagesse, que vous avez les ressources intérieures nécessaires pour retrouver un équilibre, pour retrouver une paix, une harmonie et une sérénité intérieure. Donc, autre chose qui est présente dans votre tirage, amis gémeaux, c'est que vous avez un couple qui est formé. Vous avez le couple de trèfle. Il y a la dame et son cavalier. Ce n'est pas un roi, mais ce n'est pas grave. Le cavalier, il donne juste le message que c'est lui, en fait. C'est l'homme qui va se mettre en route vers vous. Donc, si vous êtes une femme gémeaux que vous regardez cette vidéo, alors que vous êtes un homme qui est en couple avec un autre homme, sachez qu'il y a, et que vous êtes célibataire en plus, amis gémeaux, vous allez faire une très, très belle rencontre, très, très belle rencontre ce mois-ci. Avec la mort au-dessus, ça signifie que... Donc, la mort, d'habitude, elle signifie... Comment dire ? La fin d'un cycle, des ruptures, des conflits, etc. C'est une carte qui a une charge qui est parfois un petit peu négative, des maladies, des contrariétés. Mais ce mois-ci, elle est tellement bien aspectée que... Alors, que vraiment, le côté négatif, la touche un petit peu négative, moi, j'aurais plutôt tendance à l'éliminer complètement ou au moins à la réduire fortement. Même s'il vous arrive des tracasseries, même si vous avez des petites galères, vous avez largement les ressources nécessaires pour surmonter ces galères-là. Et il va y avoir vraiment un... Comment dire ? Tout ceci va être contrebalancé de façon tellement positive que le négatif aura un impact qui sera vraiment bien moindre, qui est absolument réduit, si ce n'est inexistant. Néanmoins, c'est quand même un avertissement qui est sorti dans votre tirage, donc on va en prendre compte pour l'interprétation. Donc, sur le plan sentimental, on commence avec les flambeaux. Les flambeaux, c'est la lumière qui est faite, c'est la révélation, c'est un coup de foudre également. Donc, si vous êtes un gémeau célibataire et que vous êtes ouvert à l'amour, sachez qu'il va se profiler. Ce ne sera peut-être pas une personne qui correspond au même profil que celui que vous avez l'habitude d'attirer vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui peut être... qui peut être quand même différent de d'habitude, mais c'est quelqu'un qui va réussir à animer un feu intérieur en vous-même, qu'il y a beaucoup d'ardeur, il y a beaucoup de spontanéité avec les flambeaux, une passion également qui est là. Donc, bien entendu, les flammes vous enflammer, ou la personne elle-même est enflammée pour essayer de rencontrer quelqu'un de très passionnel en face. Vous avez un caractère qui est très, très enthousiaste. Vous êtes très motivé par la perspective de cette nouvelle relation qui, en plus, est différente de celle de d'habitude. Même si vous êtes un gémeau en couple, un ou une gémeau en couple, il se pourrait que vous ayez un coup de foudre. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui entre comme ça dans votre vie, un petit peu comme une tornade, et qui vous anime. Ce n'est pas forcément sur le plan sentimental. La première série, c'est tout ce qui concerne les relations. Cette personne peut se manifester sur un plan amoureux, mais également sur un plan amical, sur un plan familial, peut-être pas, parce qu'en principe, vous connaissez déjà tous les membres de votre famille. Mais il peut s'agir de quelqu'un qui arrive comme ça et vous n'allez pas nécessairement vous projeter avec cette personne amoureusement. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous fait du bien. C'est quelqu'un qui vous ravive, qui vous donne de l'ardeur, qui fait brûler votre cœur. C'est une relation qui est enflammée. On a beaucoup, beaucoup d'émotionnel derrière. Des émotions qui sont très intenses, qui sont chaleureuses. Si vous attendez l'amour, c'est clair et net que cet amour va être vécu avec beaucoup de feu, avec beaucoup de passion et va bouleverser pas mal d'acquis, pas mal de vos acquis. Et ce ne sera que pour le mieux. Avec la dame de trèfle, juste en dessous, il se pourrait donc que ce soit... Cette dame, elle nous montre finalement que, comment dire, ce sont peut-être plus les hommes, du coup, comme je vous disais, ce sont peut-être plus les hommes gémeaux, en fait. Ça concerne plus les hommes gémeaux. Mais bon, après, les personnages n'ont pas forcément... Les personnages ne sont pas forcément à interpréter au sens littéral dans le tarot persan. Parfois, ça peut indiquer juste les qualités d'une personne. En tout cas, ça indique que cette personne a des qualités qui sont plutôt féminines. Même si c'est un homme, il peut s'agir de quelqu'un de plutôt délicat, de plutôt raffiné, qui est beaucoup dans l'écoute, qui est beaucoup dans la communication. Il se pourrait également que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup de femmes dans sa famille. Ce soit quelqu'un qui est grandi, entouré de sœurs, avec beaucoup de tantes. Une énergie très féminine. Quoi qu'il en soit, il y a une formation de couple. Puisqu'on a vu que, dans un même tirage, vous avez à la fois la dame et vous avez le cavalier. Donc, il y a un couple, quoi qu'il en soit. Sur le plan financier, matériel, professionnel, on commence avec les 9 chouettes. Les 9 chouettes, c'est un super symbole. Les 9 chouettes favorisent tout ce qui est voyage à l'étranger. Les 9 chouettes favorisent tout ce qui est expatriation, tout ce qui est découverte d'une nouvelle culture, comment dire, nouveau départ. Donc, même si vous ne voyagez pas, peut-être que vous allez travailler dans l'industrie touristique ou alors que vous avez envie de vous lancer à votre propre compte, peut-être dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans la restauration, dans la relocation, l'accueil d'étrangers, etc. Tout ce qui est en lien avec l'étranger d'une manière générale avec une nouvelle culture, avec des choses qui sont différentes, qui sortent des sentiers battus, une nouvelle technologie également. Tout ça, c'est porté par l'énergie des 9 chouettes. Avec la dame de carreau juste en dessous, ça signifie que vous arrivez sur un lieu de travail où il y a une énergie féminine qui est très positive, qui est très rassurante, en qui vous pouvez vraiment avoir confiance en ça. C'est une femme qui a, je pense que c'est plus une supérieure hiérarchique éventuellement ou alors une associée, c'est quelqu'un qui a un regard, qui a quand même un certain âge, une certaine expérience de la vie, une certaine expérience du travail et qui peut vous apporter ses compétences, qui peut vous apporter comment dire, tout un savoir-faire en fait, pour vous permettre de mieux vous adapter si vous arrivez dans un nouvel environnement de travail. Si vous cherchez du boulot, vous pourrez le trouver, il faudrait que vous regardiez un petit peu à l'extérieur de l'endroit où vous êtes actuellement, à l'extérieur de votre région. N'ayez pas peur vraiment de même partir à l'étranger. Tout ce qui est étranger de toute façon est positif. Je ne sais pas trop, tout dépend de votre situation particulière. Là, c'est vraiment général. Mais si vous êtes intéressé, si vous êtes botté par une expatriation, pourquoi pas ? C'est vraiment février et le moment est un moment très très opportun pour le faire. Donc, la mort et le cavalier, ça peut être ça aussi. Ça peut être qu'il vous faut couper en fait avec vos habitudes, vous vous trancher avec votre train-train, avec votre routine et aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, sortir des sentiers battus. C'est littéralement ce que ça signifie parce que la mort, elle est là pour trancher le connu et le cavalier, il est là pour vous dire mettez-vous en cheval, mettez-vous en selle, mettez-vous en route. Le cheval est bien sûr un symbole. Prenez des risques. Voilà. C'est ce que ça signifie. Donc, voilà les interprétations auxquelles je pense. N'hésitez pas à poster des commentaires, amis Gémeaux, ou alors à me joindre par e-mail si vous avez des questions complémentaires. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.